L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Alors il y a évidemment les événements à caractère politique. David Rachetine, bonjour. Et puis il y a le débat sur votre programme économique qui s'empare de toutes les pages dans la presse et qui peut-être est responsable d'ailleurs d'un tincement des sondages vous concernant au profit d'Emmanuel Macron. On va voir ça dans un instant. Vous allez nous y répondre. Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette tournée menée par le Président de la République qui a décidé la semaine prochaine de faire en gros une tournée anti-FN, nord de la France PACA ? Elle n'est pas très étonnante, mais elle est assez scandaleuse. Car on aurait pu imaginer que le Président de la République soit concerné par les grands problèmes qui frappent les Français tous les jours. Qu'il s'agisse du problème du chômage, de l'insécurité, de cette inquiétude, y compris économique d'ailleurs, qui monte dans notre pays et auquel M. Hollande n'a pas été capable d'apporter une seule réponse pendant l'intégralité de son quinquennat. Plutôt que de s'intéresser aux problèmes des Français et à leurs difficultés, eh bien, il combat son opposition avec sa seule opposition véritable, avec les moyens du bord. Mais ça vous gêne ou ça ne vous gêne pas ? Je trouve ça assez scandaleux. Mais cette tournée, elle vous gêne ? Non, ça ne nous gêne pas. Et encore une fois, M. Hollande n'est pas candidat. Il a certes son émanation, celui qui le représente, en l'occurrence M. Macron, qui défend exactement les mêmes thèses que M. Hollande. Et c'est contre lui que nous allons débattre, en tout cas, dans les prochaines semaines. Avant de parler de l'affaire des NYC du nord de Paris, je voudrais qu'on revienne sur les débats économiques. Les échos, le Figaro, tout le monde descend le programme du Front National, les uns après les autres, en disant alourdissement de la dette, effondrement de l'épargne, impossibilité pour les Français de faire face à les augmentations de leur pouvoir d'achat. Bref, c'est un assaut violent qui est porté contre le programme du Front National. Oui, violent et régulier, parce que c'est le seul moyen que le système trouve pour préserver place et prébande des amis du pouvoir. Mais la réalité, c'est que c'est aujourd'hui la crise. C'est aujourd'hui la crise économique, c'est aujourd'hui la crise sociale. Et jamais, avec l'Union européenne et avec notre soumission intégrale à l'Union européenne, nous avons été aussi en difficulté. Alors, qu'est-ce que nous disons, nous ? Qu'il faut retrouver notre souveraineté. Notre souveraineté économique, pourquoi ? Mais par exemple, pour faire du patriotisme économique. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit. Pourquoi n'avons-nous pas le droit aujourd'hui de faire bénéficier les entreprises françaises de la commande publique des impôts des Français ? Moi, je suis maire d'une ville de 55 000 habitants. Je voudrais pouvoir faire bénéficier les entreprises françaises et locales en particulier, donc territoire, de la commande publique, c'est-à-dire des impôts des Français. La confirmation nationale n'est pas la commande publique d'une ville de 55 000 habitants. Aujourd'hui, parfaitement, mais imaginez... En matière de pouvoir d'achat, on achète quand on est au supermarché les uns les autres des produits français, des produits italiens. Et on est obligé de tenir compte de tout ça. Je prends un simple exemple. Imaginons que nous voulions tous les deux aller faire un cadeau à une sœur, une cousine. On va chez Zara avec une dévaluation. Forcément, la petite robe qu'on veut acheter, elle va augmenter. Si vous voulez acheter un t-shirt à verre combrie, produit américain, il va augmenter. Et la consommation de l'ensemble de la France, c'est des produits français, mais c'est aussi des produits étrangers. L'euro a perdu, je crois, quelque chose comme 20% de sa valeur en quelques mois ou un petit peu plus d'un an. Est-ce que vous avez senti dans votre épargne une baisse ? Non. La réalité, c'est que... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se sert de l'euro pour nous imposer des choix économiques, pour nous imposer des choix, y compris politiques d'ailleurs. Parce qu'on nous dit, si vous sortez de l'euro, nous allons vous sanctionner. Et nous, quand nous voulons faire des choix type demain... Non, 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 c'est le pouvoir politique qui est, encore une fois, à Bruxelles, qui veut sanctionner les peuples quand ils demandent davantage de liberté. Regardez ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, les choses se passent bien. Madame May est en train de récupérer sa souveraineté pour pouvoir avoir des frontières, pour pouvoir contrôler ce qui rentre sur notre territoire, pour pouvoir mener une politique de patriotisme économique, pour pouvoir mener une politique même de patriotisme social. Ce que je crois savoir là-bas, qu'ils veulent carrément, maintenant, ils ont bien raison, faire en sorte qu'il y ait une priorité nationale, faire en sorte, comme nous le souhaitons nous, qu'à diplômes égales, on puisse choisir notre concitoyen plutôt qu'un étranger. C'est légitime. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous voulons nous offrir la possibilité de faire ces choix, parce qu'ils sont aujourd'hui indispensables. Mais le patriotisme économique, c'est une chose. Mais par exemple, le New York Times a classé les trois pays qui sont les plus sûrs sur le plan économique dans le monde actuellement. 1. La Suisse, 2. Le Canada, 3. La Grande-Bretagne. On n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas dans cette situation qui est celle que vous décrivez. La Grande-Bretagne pour les financiers, c'est un paradis. Et même s'il y a du patriotisme économique, ils ne quittent pas ce paradis pour l'instant. Alors que les financiers aujourd'hui, quand c'est leur différentiel, franc-marc qui commence, ou euro. Quand ils vont voir franc-marc avec le franc du Front National s'effondrer. Ayez à l'esprit que nous voulons d'abord sauver les emplois de nos compatriotes. Aujourd'hui, avec le système qu'on nous a imposé depuis maintenant une vingtaine d'années, nous avons perdu l'intégralité quasiment de notre tissu industriel. Nous voulons relocaliser l'économie. Nous voulons rendre notre pays de nouveau compétitif. Il ne l'est pas suffisamment aujourd'hui, évidemment. Y compris en grande partie, pas seulement, mais en grande partie à cause de notre monnaie. Et il faut sauver l'emploi des Français. Il faut refaire partir la croissance. Il faut agir pour le développement économique. Pour ça, il y a toute une série de propositions. Oui, notre souveraineté monétaire. Pas seulement la baisse des charges pour les petites et moyennes entreprises. Le soutien massif aux artisans, aux commerçants, à tous ceux qui aujourd'hui sont en grave difficulté, abandonnés par le gouvernement. La lutte contre la concurrence déloyale, bien sûr. Bien sûr qu'il faut lutter contre la concurrence déloyale. Est-ce que vous considérez qu'il faudrait que sur les chantiers de travaux publics, on parle français ou qu'il y ait des traducteurs, ou alors on ferme ? Mais évidemment qu'il faut que les entreprises... C'est une des propositions de Wauquiez qui a d'ailleurs été adoptée en sa région. Bien sûr qu'il faut faire en sorte que ce soit nos entreprises locales, les entreprises de nos territoires, qui soient d'abord choisies, y compris pour les travaux du quotidien. Que font les collectivités territoriales ? Que ce soit les villes, les départements, les régions, bien entendu. Il faut que ce soit même dans la loi. Parce qu'on doit pouvoir privilégier nos entreprises. Pourquoi ? Pour privilégier l'emploi des Français. Aujourd'hui, c'est interdit de le faire. On n'a pas le droit, imaginez. Il faut enlever nos chaînes vis-à-vis de l'Union Européenne, les retirer et être libres pour pouvoir appliquer la politique que veulent les Français. Mais quand vous lisez les économistes, il y a des économistes au Fonds National aussi, mais quand vous lisez un certain nombre d'économistes qui disent finalement le programme de Marine Le Pen, c'est la roue... Les économistes surtout qui contestent aujourd'hui la monnaie unique et qui disent qu'elle n'est absolument pas compétitive. Est-ce que ce n'est pas ça qui est responsable ? Il y a même eu une tribune, je crois, dans l'un des grands journaux pour dire que pour sauver l'Europe, il fallait abandonner l'euro. Alors imaginez. Est-ce que vous considérez que ce n'est peut-être pas cette offensive, alors que vous contestez, mais qui existe, qui est responsable du fait que Marine Le Pen est en train de passer derrière Emmanuel Macron d'après un sondage qui est sorti ce matin ? L'État 26 et l'État 25 ? Absolument pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Marine est dans une dynamique qui est remarquable. Elle est en tête dans les sondages, dans à peu près l'intégralité des sondages et on remarque que le débat qui va être celui des prochaines semaines va être le débat, encore une fois, entre les patriotes que nous représentons, entre le camp patriote que nous représentons et le camp des mondialistes. Alors les mondialistes choisiront un candidat. Ça peut être M. Fillon, ça peut être M. Macron, ça peut être un autre. Parce que sur tous les grands sujets, en réalité, ils sont parfaitement en phase. Que ce soit sur l'Union Européenne, qu'ils ne remettent pas en cause. Que ce soit sur Schengen, qu'ils ne remettent pas en cause. Que ce soit sur l'arrivée massive d'immigrés, qui ne leur pose aucun problème. Je rappelle que M. Fillon avait laissé rentrer 250 000 immigrés par an, soit plus que M. Jospin. Donc là, il veut décider que l'Assemblée nationale décide des quotas d'immigrés qui devront entrer. C'est un peu une caricature. Je prends le cas de Fillon, mais je ne vais pas vous énumérer les mesures. Vous avez raison, il y a des propositions un petit peu opportunistes qui sont faites en période de campagne. Sauf qu'une fois qu'ils sont en responsabilité, ils font le contraire. Parce qu'on les a déjà vues aux responsabilités. Vous pensez sérieusement à votre âge que vous allez fermer les frontières de la France ? Il n'est pas question de fermer les frontières, cher monsieur. Pour les gens de la génération qui ont connu le contrôle des champs, la fermeture des frontières, les queues qui n'en finissaient pas pour aller en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, trouvaient que c'était un progrès de tout fermer ? Il est question d'avoir des frontières, pour contrôler nos frontières, pour pouvoir savoir qui rentre sur notre territoire, pour pouvoir sécuriser notre territoire national, pour pouvoir dire si oui ou non, nous acceptons de recevoir sur notre sol telle ou telle personne. Nous avons le droit de faire un choix. Aujourd'hui, ce choix nous est interdit. Et le million et demi de migrants qui a été accueilli par Mme Merkel, sous les applaudissements d'ailleurs de M. Macron, peut se déplacer librement dans notre territoire. Non mais ça, c'est vous qui le dites, on en a eu très peu, mais ils ont fermé le camp de Calais. Ils ont mis les migrants un petit peu partout sur nos territoires, y compris dans le Var d'ailleurs, dans mon département, réquisitionnant des moyens qu'ils n'avaient jamais su... Est-ce que vous avez vu, par exemple, du chiffre où les migrants sont entrés en France ? Réquisitionnant des moyens qu'ils n'avaient jamais su réquisitionner pour nos propres compatriotes dans la difficulté. Puis, en l'absence de frontières, évidemment, que les migrants sont revenus, y compris à Calais. Nous sommes allés visiter la police aux frontières de Menton avec Marine il y a quelques semaines. Eh bien, nous avons vu qu'ils n'avaient pas des moyens suffisants pour pouvoir contrôler, ne serait-ce que contrôler, cette immigration massive qui arrive, légale et illégale, qui arrive sur notre territoire. C'est un vrai problème. Nous sommes avec David Rachidine, le porte-parole de Marine Le Pen, qui s'expliquait sur la situation politique. Je voudrais revenir à cette affaire de lycée, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous considérez qu'il y a une faillite de l'État dans l'affaire qui est évidemment celle des lycées du nord de Paris ? Vous allez forcément, étant donné vos positions, me répondre oui, mais dans ces cas-là, vous êtes furieux. Mais le problème, c'est le laxisme insupportable que nous constatons au quotidien et qui crée cette ambiance de désordre permanent. Mais c'est vrai maintenant à proximité des lycées, mais c'est vrai aussi dans les transports, c'est vrai aussi partout en réalité. À cause de ce laxisme, à cause de la baisse massive des moyens pour nos policiers et nos gendarmes, à cause de la suppression de 12 500 postes par M. Fillon de policiers et de gendarmes, mais qu'est-ce qu'on ferait ? Il faut recruter des policiers et des gendarmes. Et installer des policiers et des gendarmes dans les lycées. Il faut arrêter avec le laxisme. Et installer des policiers et des gendarmes dans les lycées. Il faut en tout cas contrôler probablement avec un certain nombre d'importiques. Est-ce que vous êtes favorable à la déscolarisation de ceux qui ont créé des incidents ? Mais il faut évidemment sanctionner. Sanctionner ou déscolariser ? C'est pas terminé. Il faut sanctionner lourdement ceux qui ont créé des incidents. Ça veut dire qu'il faut agir sur les prestations sociales que reçoivent les parents, parce que bien souvent, ils sont abonnés aux prestations sociales. Il faut faire en sorte qu'ils soient sanctionnés par la justice. Parce que quand on arrive dans un lycée et qu'on y met le trouble, il faut être certain qu'on soit sanctionné. Or, aujourd'hui, vous le savez, toute peine de moins d'un an de prison n'est quasiment pas faite, parce que nous manquons de place de prison. Bon, dans toute une série de domaines, il faut arrêter avec ce laxisme, mais qui est notoire. Et les délinquants le savent bien, d'ailleurs, ils savent très bien qu'ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Ils ne seront quasiment pas sanctionnés. C'est une vraie difficulté. Donc, tolérance zéro. Merci beaucoup, David Rachlin, le maire de Fréjus, s'il le rappelle tout à l'heure. Et porte-parole de Marine Le Pen. Je vous rappelle qu'il y a les élections classiques pendant cette élection présidentielle, qui pose d'ailleurs de très nombreux problèmes d'équité à la télévision dans les grandes chaînes, car France Fécie a une avance considérable. Mais on ne voit pas très bien comment l'équité pourrait être respectée d'ici le premier tour. Vous avez choisi pour ces élections classiques, qui permettent aux auditeurs de Radio Classique de voter sur notre site, donc le requiem de Mozart. Voilà un mot sur ce choix. Écoutez, moi, je suis assez fan de Mozart, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir l'écouter pendant quelques secondes. Voilà, quelques secondes. Merci. Donc, David Rachlin, bonne journée à vous. Il est 8h30, je vous donne la suite du programme. Jean-Francis Pécresse et Gérard Leclerc sont les éditorialistes de la matinée. Michel Grandsure viendra vous présenter les journaux qui parlent beaucoup de la débat du Paris Saint-Germain et des conséquences que Sarah pourrait avoir pour l'avenir du club. Il y a aussi pas mal d'articles sur les problèmes de santé de Johnny Hallyday, évidemment la situation politique. C'est dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de Sophie Paoli.